Vous savez même Joseph Kabila c'est un docteur en droit. Vous le savez très bien. En Chine, il a étudié en Chine. Bon, vous avez dit qu'il y a eu une crise. Il y a eu une crise en anglais. Il parle bien l'anglais, vous le savez très bien. Ok, il y a eu une crise. Il est docteur en droit. Oui, il est docteur en droit, vous ne le savez pas. Je réclame un débat avec Kabila dessus les droits. Ma professeure n'a pas besoin d'en connaître. Murtouba, Salah, Martin Fayoulu, c'est Jean-Pierre Mbemba, c'est Moïse Katoumbi. Mais dites-moi aujourd'hui, si Katoumbi décide de rencontrer Félix, si Jean-Pierre Mbemba décide de rencontrer Félix, qu'est-ce qui devient Martin Fayoulu ? Sous-titrage Mbemba décide de rencontrer Félix, Très chers amis de Léon Joléo, merci une fois de plus de nous faire confiance. On se retrouve pour parler de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, dans nos habitudes, nous parlons toujours de notre cher et beau pays. Aujourd'hui, nous allons tenter de décrypter un tout petit peu l'adresse à la nation du chef de l'État. Un point essentiel qui a captivé notre attention, c'est le fait pour le président de la République d'annoncer les consultations. Je ne sais pas s'il faut dire des consultations nationales ou quoi, mais le chef de l'État a promis de consulter la classe politique ainsi que les acteurs de la société civile, dans l'ensemble les personnalités du pays. Mais la question, deux questions majeures que nous allons nous poser au cours de cette émission, est celle de savoir l'union sacrée voulue par le président de la République, que c'est pour quelle finalité ? Et puis, nous allons nous poser la question, quel est le compte de la population dans cette union sacrée que le président de la République a voulu ? Et pour en parler, sur ce plateau, aujourd'hui, nous recevons Maître Joseph Kajingoulou. Il est membre de Pour Construire. Bonjour Maître. Bonjour cher ami, monsieur le journaliste. Pour Construire, je rappelle que c'est un regroupement allié à l'UDPS, tenu de main de maître par Henri Moutombo. Oui, parfaitement. Pour Construire, nous sommes une structure, pilotée par monsieur Henri Moutombo, le coordonnateur, au sein de laquelle, je suis conseiller d'IQ, nous sommes d'office, membres des alliés de l'UDPS, dont nous soutenons les chefs de l'État, parce que nous avions mené les combats ensemble dans l'opposition. Aujourd'hui, lorsque nous avions basculé dans le pouvoir, la population, soit les peuples congolais, nous avons fait confiance. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on est ensemble avec les chefs. Voilà. Avant d'entamer notre sujet d'aujourd'hui, dites-nous un peu, ça se passe comment l'ambiance entre l'UDPS et ses alliés ? Bon oui, c'est une ambiance amicale. Pourquoi ? Parce que nous avions commencé depuis... Et puis, si je prends nos pères au sein de l'opposition, avec les grands maîtres d'Eres-Mémoire, Etienne Tseke Diwamouloumba, avec les alliés, l'UDPS, c'est la fraternité, c'est du patriotisme, c'est l'amour de la patrie qui règne parmi nous. L'ambiance, je peux dire, c'est surtout lié à l'intérêt général. Il faut servir la population parce que la politique telle que nous la définissons, disons que la politique, c'est la gestion de la cité. Cette ambiance, même si tu es nommé, même si tu n'es pas nommé, mais l'essentiel, c'est que ceux qui ont déjà obtenu la confiance du chef dans les différentes responsabilités, travaillent pour l'intérêt de la population. En fait, ici, c'est le pays qui compte, c'est le pays qui compte. Donc l'ambiance entre l'UDPS et l'Allier, c'est l'intérêt général. Mais il me semble que vous, les alliés de l'UDPS, vous ne vous retrouvez pas dans la répartition des postes ministériels, dans la répartition des portefeuilles de l'État. Non, mais c'est les journalistes, c'est vous les journalistes, les médias, vous voulez dramatiser des choses, vous voulez victimiser les gens. Moi, je pense que celui qui nomme, c'est le chef de l'État, ce n'est pas l'UDPS. Le chef de l'État nomme sur base de la compétence, expérience et confiance. Parce que tel que tu es là, tu es un journaliste compétent. Si le chef s'est décidé aujourd'hui de te confier la gestion de la RTLC, moi, je dirais parce que non, je suis allié, je suis avec le chef, celui-là ne mérite pas. Non, la nomination, c'est comme ça que nous allons parler ici, de l'actualité. C'est lié à tout ça. Lorsque vous avez un nouveau régime, le régime doit avoir la chance de contrôler la chose publique à 100%. Mais aujourd'hui, le chef de l'État et ses alliés, c'est 35%. Vous voyez, on ne peut pas vraiment faire un problème. Nous savons que, ce maintenant, par rapport à ce que nous allions parler, maintenant, vous verrez que je vous dirai, voilà là où il y a l'occasion pour que tout le monde travaille pour l'intérêt de la nation. Donc ça ne murmure pas au sein de l'UDP. Non, ça ne murmure pas, on est à l'aise. Et tout à l'heure, je vous annoncerai mes nouvelles couleurs politiques. Ah bon ? Oui, parce que pour construire c'est une association, n'est-ce pas ? Vous avez adhéré à un parti politique ? Non, je ne dis pas que je suis allé adhérer, mais je te dis seulement, d'ici là, mon frère, je vais te convier à ce point de presse que je vais tenir parce que je vais vous annoncer des grandes couleurs politiques d'ici là. Merci beaucoup. Rapidement, passons à l'essentiel. L'essentiel, le maître Joseph Kajingoulou, c'est l'actualité. Nous avons suivi tous avec beaucoup d'attention l'adresse à la nation du chef de l'État. Une adresse qui est tombée un jour après la prestation des serments des juges constitutionnels. Quelle lecture faites-vous de ce discours du chef de l'État ? Merci, monsieur les journalistes. Sur cette question, je voudrais être concis, précis et très clair. Parce qu'avant que nous parlions de l'adresse du chef de l'État, nous devons d'abord retenir qu'il y a eu les ordonnances prises. Et ces ordonnances n'ont jamais violé la Constitution. l'article 82 de la Constitution dit ceci. Les chefs de l'État nomment, relèvent de leurs fonctions, les magistrats du siège et c'est du parquet. Ça, c'est l'article 82. L'article 50 a son alinéa 4 dit ceci. Le magistrat du siège est inamovible. L'inamovibilité du juge. Lorsqu'on parle de l'inamovibilité du juge, c'est pour dire que le juge du tribunal, de la cour, ne peut être déplacé d'une éducation à une autre qui est par une nouvelle nomination, soit par son vouloir. Je suis en train de citer les articles. Je sais que l'article 158, je me posera la question là-dessus. Je me limite sur ces deux pour expliciter les choses. Vous m'avez coupé l'herbe sous les pieds. Nous allons y arriver. Dites-nous d'abord. C'est parce que avant d'arriver au discours, c'est ça l'ennemi du problème. Lorsque tu prends l'article 150 que j'ai énuméré ici, l'Alunéa 4, il y a une nouvelle nomination, oui ou non ? Il y a naïf. Je crois que nous allons y arriver. Parlons d'abord du discours du chef de l'État. Tu sais non, tu sais en droit. Il y a la forme et le fond. Si la forme n'est pas bonne, ça ne serait pas le droit. La forme précède le fond. Oui, voilà. C'est ça le droit. Et lorsque je suis en train de te parler, monsieur le journaliste, c'est que toi, tu viendras avec des questions comme les journalistes. Les discours, parlons-en. Lorsque les chefs s'adressent à la nation, après la gestion de deux ans avec les amis du FCC, ces gens qui ont géré cette nation pendant 18 ans, ils ont échoué. Avec cet échec de l'FCC, parce que l'FCC, il faut dire aujourd'hui, c'est l'héritier. l'héritier de l'AFDEL. Et vous savez, comme Mousset Kabil avait qualifié l'AFDEL, il a qualifié ça comme les conglomérats des aventuriers. Lui-même qui est venu avec ces gens, il les a basculés dans cette classe de choses. Le chef prend le discours et il est allé loin pour énumérer les points qui font qu'il y a la divergence entre lui et ses alliés du FCC. Parce que moi, je vous ai toujours dit chaque fois que moi, je soutiens les chefs et je ne soutiens jamais cette coalition contre nature. Pourquoi je l'ai dit ? Parce que ces amis-là, hier, ils nous ont arrêtés. Tel que tu nous vois ici, nous avons des amis qui ont été portés disparus jusqu'aujourd'hui dans le régime de Joseph Kabil. Il y a des preuves. Ces amis-là, nous les cherchons jusqu'aujourd'hui. Tu vois ? Aujourd'hui, pour l'intérêt de la nation, tout le monde a accepté parce que la constitution détermine les deux modes de gestion. Lorsque l'autre a la majorité parlementaire et que l'autre remporte la présidentielle, il y a ce qu'on appelle la coalition. La constitution nous donne une deuxième possibilité, c'est la cohabitation. C'est Kabil lui-même son dernier discours de l'histoire de la République. Parce qu'il faut noter ici une parenthèse que Kabil ne reviendra plus au pouvoir en tant que sénateur à vie. Il ne reviendra plus. C'est fini, Kabil à partir au passé, il fit un ancien président de la République. Mais lorsque les chefs constatent qu'avec ses amis, nous n'allons pas concrétiser, soit réaliser toutes les promesses faites au peuple congolais pendant la campagne électorale, c'est comme ça qu'il est sorti. nous allons parler de l'union sacrée. C'est comme ça qu'il est sorti avec ses discours. C'est un discours responsable, un discours d'un homme politique honnête, un discours d'un homme politique qui a le respect vis-à-vis de la population. Parce que le régime de Kabil n'a-t-il pas senti son échec, il a précipité les choses. messieurs les journalistes. Quel est l'échec dont vous faites allusion ? Lorsque vous avez Joseph Kabil à l'époque, il a fait 18 ans dans ce pays, il n'a jamais eu la gratuité de l'enseignement effectif dans ce pays. Félix arrive une année durant de son mandat. Il proclame déjà. Et pour votre information, vous savez que nous avons lancé la gratuité de l'enseignement justement avec 300 millions de dollars trouvés dans la caisse de l'État. 300 millions. Mais s'il n'y avait pas l'événement de Félix à la tête de ces pays, est-ce qu'il y aurait la gratuité dans ces pays ? Mais eux, prenons-moi l'exemple de Matata Impogno et Makiere Mwangu, de 2011 à 2016, ils ont réussi l'argent pour nous construire 1000 écoles lents. Est-ce qu'ils l'ont fait ? Ce n'est pas l'échec qu'il a présenté qu'il a présenté que si j'évolue comme ça avec ces gens, nous n'allons pas servir la population. Tu vois ? En doyen principe. Vous êtes en train d'attaquer le FCC. Malheureusement, le président dans son discours, il n'a pas dit qu'il mettait fin à son accord avec son allié du FCC. Comment est-ce que vous êtes en train de vous enfendre au FCC ? Je comprends. Tu sais, le professeur Loco Mende nous disait au campus que les droits logent dans les feelings. Les droits logent dans les exceptions. Parce que les principes généraux, tout le monde est censé connaître les principes généraux. La constitution dit n'il n'est censé ignorer la loi. La personne peut soulever quelque chose ici. Je prends par exemple l'infraction du vol. On définit les vols comme la soustraction frauduleuse d'un bien meuble appartenant à autrui, à son ainsi et avec l'intention de s'en approprier. Et là, le feeling, c'est quoi ? Si j'ai pris même ton téléphone et que je n'ai pas l'intention de m'en approprier, ce n'est pas un vol. Et c'est là les droits. Tu vois ? Lorsque le chef vous dit qu'il veut élargir cette concertation, ouvrir l'espace pour la gestion commune de la rest publica, là, vous n'entendez absolument rien. C'est la politique. Donc, la coalition FCC4 n'existe plus. Je suis en train d'expliciter les choses. Ça n'existe plus. C'est fini sa passion au passé. C'est ce que vous dites ou je suis le chef ? Je l'ai dit sur les médias il y a un mois. Là, le chef est en train de me rejoindre. J'avais demandé au chef que désormais, vous n'avez plus le devoir qu'avant de prendre n'importe quelle décision, il faut consulter soi-disant majorité de cette coalition. Je l'ai dit il y a un mois. Et c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Comment expliquer ? Je te prends ce matin cas de difficulté. Avec sa majorité parlementaire, avec plus de 350 députés, comment est-ce que vous pouvez mettre de côté ? Écoute, messieurs les journalistes, ils se sont retrouvés chez Janine Mabunda, sous les arbres, les députés, les élits légitimes de la population. Ils ont abandonné le palais du peuple, ils sont allés se réfugier, c'est Mabunda, sous les arbres, moyennant un 300 dollars. Ce sont vos collègues. Vous en avez les preuves. Vous en avez les preuves. Il y a un des preuves. Vos collègues l'ont déterminé, tous les médias. J'étais site et les unes Tamwe l'a dit et les autres. Quand vous me demandez la preuve, vous voulez m'effrayer, nous sommes dans un état de droit. Tout c'est lui qui va se sentir lésé par mes propos qui saisissent la justice. La justice viendra me chercher. J'ai une adresse connue. Je suis un acteur politique. Vous avez déjà acheté la justice avec la cour constitutionnelle. Nous connaissons comment elle a été formée. Je suis candidat maléré. Je suis allé aux élections de 2018. Je suis en train de dire les choses sur lesquelles j'ai la maîtrise. Mais comment est-ce que vous pouvez vous apprendre à la majorité parlementaire alors que le président de la République issu de votre parti politique est sorti aussi des mêmes élections ? Non, oui, voilà. C'est ça l'endorse. C'est ça le problème. C'est-à-dire que le président est aussi illégitime ? C'est ça le problème. Écoute, lorsque Félix Tisekedi prend la décision d'aller aux élections avec ou sans machine, ça a été décrié par tout le monde. N'est-ce pas ? À l'époque, la CNE, la cour constitutionnelle, toutes ces deux structures entre les mains de l'FCCI, oui ou non ? À l'époque. Qui proclame les résultats ? La CNE. Félix était là ? L'IDPS n'avait même pas un délégué. Parce que les délégués qui étaient là pour les côtes de l'IDPS, M. Kalamba. Jean-Pierre Kalamba. Jean-Pierre Kalamba, tu connais de l'histoire. Il a été élu sur la liste de l'IDPS d'ailleurs. Il a été contesté par nous. L'IDPS et nous, les alliés, nous l'avions contesté. il vous souviendra qu'à l'époque, l'MLC a demandé qu'on puisse changer son délégué. Il lui a été accordé, mais pas l'IDPS à l'époque. C'est pour dire, l'IDPS et nous, les alliés, on avait ni la CNE ni la cour constitutionnelle. Lorsque la CNE donne son résultat provisoire, il donne à M. Félix 38%. M. Foyounou, 36%. Chadar, je ne sais pas si c'est 5%. Je n'ai aimé pas retenir son pourcentage. On arrive à la cour constitutionnelle et cette même cour constitutionnelle, vous avez suivi l'audio de Mende. Mende a dit camarade, vous êtes journaliste, vous avez toutes ces informations. J'ai suivi. Mende a dit les 5 juges pro-FCC, pro-Kabila. À l'époque, tous ces juges-là fient au sein de la cour constitutionnelle. Et ces juges-là confirment Félix comme président élu. Vous voulez me dire que nous, on est là, mais c'est les deals dont parle Martin Fayoulou. C'est les deals dont parle Martin Fayoulou. Quel deal ? Fayoulou, c'est mon vieux que je connais bien pour avoir participé dans plusieurs réunions avec lui. J'ai beaucoup de respect envers Fayoulou. Mais ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, ça l'élimine davantage. Voilà les liés. Je crois que nous allions arriver. Suivez l'union sacrée. Prenez pas les chances de son discours. C'est la vraie voie pour les gens comme les Fayoulou de venir. Parce que, je te dirai tout de suite, Fayoulou, sans Moïse Katoumbi, sans Jean-Pierre Mbemba, ce n'est rien d'autre que un simple politicien comme moi. Fayoulou là. Mais non, il faut être sérieux quand même. s'il est président d'un parti politique. Mais je te dis, je te dis, j'ai commencé, il faut suivre mon propos. Je le respecte. C'est un président d'un parti politique. Mais ce qui fait que Fayoulou soit Fayoulou tel qu'il est aujourd'hui, c'est Moïse Katoumbi, c'est Jean-Pierre Mbemba, mon vieux, que j'ai salué en passant. Et ce sont les vieux qui ont compris que moi, je n'ai pas à moi, de soutenir pour me moquer ce que je dis. Aujourd'hui, je te dis la vérité. Et vous avez la gentille Mbemba, et vous avez la Moïse Katoumbi. Vous allez comprendre que Félix est dans le bon et que vous avez le réel 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 Est-ce que vous êtes conscient que le pays est paralysé quelque part? Avec où? Les questions sont à toi, moi, je donne les réponses. Le pays n'est pas paralysé, mais le pays... Il n'y a pas une crise. Écoute, je suis en train de venir. Il y a une crise. Il faut être sérieux. Un sexeur. La crise, c'est à quel niveau? C'est lorsque les chefs... Je te donne une information. Tu sais qu'à la primature, chez les Pépé Iloukamba, les Kokola, un premier ministre est un compétent que le Congo n'a jamais connu. C'est pourquoi moi, j'ai toujours été contre-val certains professeurs, ministres, patati, patata, c'est tuer cette nation. Et pourtant, les professeurs que nous nous connaissons depuis le Nikin, les seriers professeurs, je ne les ai jamais vus dans vos gouvernements ici, je peux les citer si le professeur Kola, professeur Ndecha, 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 je ne cite pas, moi je cite les professeurs que j'ai connus à l'Inikin que je n'ai jamais vus dans vos gouvernements, dans vos institutions. Bakande, Jowampongo, Ndecha, Kabangé, Yézi et les autres. Obé Minakou, c'est un professeur de Nikin. Moi je ne l'ai jamais connu. Nemi Mulania, c'est un professeur. Matata, c'est un professeur. Matata a été contesté. Mabimoulumba est parti de la faculté de l'économie à cause des Matata. Joseph Kasiou, les autres. C'est ces gens qui sont devenus professeur en état chef de corps. Minakou est devenu professeur en état président de l'Assad. Mieux, mon amour, c'est quoi défendre les Tessinaye, ma maman, la jury, ma télé, ma repère, c'est le sable. C'est ce qui s'est fait avec Minakou. En tout cas, Matata a commencé par l'Inikin à Kiman trois sujets va proposer dans les Niki. Non, mais n'est pas dans ces polémiques-là. Nous, 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 revenons d'abord nous l'adjoint à l'Inikin l'a commencé comme assistant chef des travaux aujourd'hui professeur. Nous applaudissons. Ma professeure est le président de l'Assemblée nationale. Il y a aussi un autre professeur, professeur Joseph Koko Nienk. Ah, du Japon. Bon, revenons à notre sujet. Je vais vous poser la question, vous savez, même Joseph Kabila c'est un docteur en droit. Vous le savez très bien. En Chine. Il est étudié sur l'université, monsieur. Il est étudié en Chine. Bon, vous avez dit qu'il y a eu une crise. Il y a eu une crise en anglais. Il parle bien l'anglais, vous le savez très bien. Il s'est vérifié. Ok. Il y a eu une crise. Il est docteur en droit. Oui, il est docteur en droit, vous ne le savez pas. Je réclame un débat avec Kabila dessus les droits. D'accord. Revenons à notre sujet. Vous disiez qu'il y a, vous reconnaissez qu'il y a une crise au pays. D'où est venue cette crise ? Bon, la crise est même du fait que il y a ceux qui prônent l'économisme, l'intérêt partisan. Qui par exemple ? L'FCC. L'FCC, lorsque nous citons l'FCC, il faut aussi épargner l'FCC, c'est les paies perdées. Paies perdées. Parce qu'au sein du FCC, il y a les hommes qui ont compris qu'au jour d'aujourd'hui, il faut être derrière Félix Tissékebi pour sauver les larmes la politique de débauchage que vous voulez pratiquer. Oui, c'était mon question. Mais c'est, parlons-en. Aujourd'hui, il y a des camps qui sont tentés de se dessiner dans notre pays. Si je deviens très sérieux avec toi, il y a les camps qui veulent servir un individu. Joseph Kabila de Kingakati. Il les appelle là-bas afin d'ici, à gronder, pour aller pour avoir des petits qui sont les petits. Quand nous avons des cas de difficultés, par exemple, ils ont des petits qui ont des petits. Je ne sais pas les gens qui ont des petits. Il y a 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 des petits. Zachary, il y a des petits. Il y a des petits. cahier un bon moment là moi je ne sais pas alors aujourd'hui je suis en train de dire les choses les cas là tu veux c'est vite à bille à l'invac ou d'exemple il s'est rendu dans des brousses des scellés pour trahir la nation et aussi cette majorité dont au bilan au bas à tout moment et amas tenu trois cent personnes au bas à l'abattre ou simona bambotti même à voter la vraie majorité c'est celle qui va se construire maintenant dans ce que nous appelons l'union sacrée bon mot qu'on y a ébouli sami c'est ce qui doit se faire maintenant derrière félix et un ton qui c'est qu'il est l'homme au fils légitime congolais des fouches joseph cajimoulou les congolais autres du père n'aillé que du maire n'aillé de l'épanou n'est qu'on arrive joseph cajimoulou sauté félix assalé l'élo sa position que n'est au fondé il paie maman marthe on comprend si collo ba congolais au mona qui a testé à banzé képa mabouna ba de pitié one c'est les moments qu'ils prennent conscience parce que aujourd'hui j'ouvre une parenthèse ses amis là disent qu'ils ne doivent pas reconnaître la cour constitutionnelle je leur donne un cas de futur tu sais ce qui dit la loi la loi dit la cour constitutionnelle et les juges pénales du chef de l'état et du premier ministre alors j'ai les demandes bataille c'est bon il s'agit donc un maïs bambou à l'état sur pour fonctionner les saliciers à la comprendre et sikoyo non bon beno il faut mener c'est de j'ai pas posé batou nabino bautier 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 conditionnel comment manipuler court constitutionnel c'est ça la cour constitutionnelle il est le juge pénal du chef de l'état et du premier ministre bon oui c'est ce qu'ils n'ont qu'en bas à mes capotes et tourner bon gros ce qui court fonctionnel et qu'on a négé pour parler qui ne se reconnaissent pas dans cette cour et dans toutes des dans toutes les décisions qui prendraient cette cour mais d'ailleurs c'est encore pourquoi et ce n'est pas républicain pourquoi il n'est on n'est pas congolais qui peut venir à ces niveaux pourquoi c'est justement parce que le président a violé la constitution en nommant ses membres de la cour bon attendez attendez je vais vous je vais vous je vais vous démontrer qu'ils constituent la vie soit à la camoine à moi si mais la zone il a marqué la lobby et c'est l'analec c'est l'analec c'est l'analec c'est l'analec c'est l'analec c'est le niveau badio les constituent ok et s'y canadine à comment attendez si attendez je vous cite l'article 158 nathan rayango ensemble n'a battu les spectateurs bayouka article 158 de la constitution la cour constitutionnelle comprend neuf membres nommés par le président de la république dont trois sur sa propre initiative trois désignés par le parlement réuni en congrès et trois désignés par le conseil supérieur de la magistrature les deux tiers des membres de la cour constitutionnelle doivent être des juristes provenant de la magistrature du bureau ou de l'enseignement universitaire les membres de la cour constitutionnelle paragraphe on désintéressé bisso les membres les mandats des membres de la cour constitutionnelle et de 9 ans non renouvelable la cour constitutionnelle est renouvelée par tiers tous les trois ans premièrement on n'a pas attendu les trois ans les trois ans devait avoir trois ans en avril 2021 avant de renouveler la cour le président n'a pas attendu avril 2021 toutefois lors de chaque renouvellement il sera procédé au tirage au sort d'un membre et par groupe il n'y a pas eu de tirage au sort président jubatouna et à tiwana et puis baton n'y a sauvage qui batta groupe moco mais semble-t-il le président de la cour constitutionnelle est élu ou en état libéré sauté n'agir pas partout à deux paragraphes ou anna tirage au sort et salamité président de la république à zélie ne vantait à part dans les élites trois ans et pour à renouveler les cours il ya n'est pas toi fcc balobi nabino que vous êtes en train de violer la constitution ils ne peuvent pas reconnaître ses membres de la cour au monde est placé battu à la route il n'a beaucoup moco surtout à la réglise et qu'elle attaque déjà offrande à la nana qu'il est au jour au contraire la soirée je donne la réglise et qu'elle attaque déjà offrande de vicale le voile à qui passer l'attaque d'immédiat des abou je prends seulement la composition soit la provenance des cnfg la loi du c'est si les trois juges proviennent à l'initiative propre personnelle du chef de l'état et les trois autres du parlement réunis en congrès et les trois autres du conseil supérieur de la magistrature pour votre information j'ai informé pas tu es un journaliste au yébi mais au tournée question piège j'ai compris votre attention parmi les trois juges qui ont prêté serment pour votre information les deux sont ici du conseil supérieur de la magistrature il faut dire au congolais la vérité les présidents à nommer quatre mots qu'on y a trop à autant la présidence et mot qu'on n'a remetté ni benoît l'ombre web et à des missionnaires benoît l'ombre à zapa et baut à la présidence n'est n'a nommé jusqu'à loup les professeurs on doit comment ça va professeur des données calou benoît lundi c'est là que il ya la beauté du droit c'est là en principe là je suis en train de proposer au congolais la révision constitutionnelle à ces niveaux là tout simplement parce qu'un principe lorsque nous prenons montesquiers il faut m'accorder les temps quand on a été ma congolais il faut ballon d'être bien placé soit au vu montesquiers montesquiers est en train de séparer les trois pouvoirs le pouvoir exécutif législatif et judiciaire quand il va très loin il parle du pouvoir qui a été notre pouvoir et je suis en train de suggérer la révision qu'on serait pour dire tous les neuf juges qui composeraient la cour constitutionnelle doivent être ici exclusivement du conseiller de la magistrature et là nous allons rendre ce pouvoir la judiciaire totalement indépendant lorsque vous aviez trois juges qui proviennent de l'assemblée nationale regardez les provenances et qui n'est pas tout à l'abattu à la baza banane l'indé figure fait des cabineau bémina l'autre je vais pas citer tous les noms c'est moi qu'on a voté la sénat proche à qu'ils voient donne et là tu me dis que c'est à la baza la libre namentale la banque quand il sait qu'elle approche à full l'ami bien une fois salé qu'il n'a à la place son prénom si les trois qui viennent parce que si c'est la république je ne dis pas parce que moi je soutiens le pouvoir aujourd'hui mais des messieurs nous ne serons pas au pouvoir on doit voir les institutions naître et ces institutions c'est pour les bénéfices même de nos progenitures les trois qui proviennent de la présidence de la république si aujourd'hui mon frère ces trois là sont totalement acquis à président félix est ce qu'ils prendront les décisions qui sont à l'encontre de la volonté du président place en quelque sorte je dirais non parce que nous l'avions vu avec kabila tu vois ils seront rédévables là je parle comme juriste et républicain ici n'y a pas de couleur politique et quand je reviens sur les trois ici du conseil parce que c'est ce qui pose les promos aujourd'hui mon frère les trois provenance là les alakana provenance à taboukote tindakaba magistrat c'est lié compétent mb d'une bonne moralité comme conseil de la maestrie des akathé les dc ça les problèmes donc nabaka nabaka l'ouba n'a pas besoin d'avant pas compétent au pays à l'eau des compétents là et du tout qu'il est mon frère les deux jugements qui n'a conseillé de la maestrie à tirer au ballon au lit pour mon équipe à gagner les affaires qui n'a qu'un à la poule à nos les des juifs à la base à la base et à révision il ya plus de 13 arrêts de la cour conditionnelle noël kilomar et rafa et vous n'avez jamais fait parce que l'arrêt de la cour concernant qu'il est pris sans connaissance de tout c'est la plus haute direction de la rdc il est censé que maman ce sont des hommes et mais d'une bonne moralité les républicains ils défendent la nation donc si je comprends bien ils ont été permutés tout simplement parce qu'ils ont modifié les arrêts de la fée n'est pas ça et sont ici du conseil supérieur de la magistratie et c'est qu'ils ont mandaté ils ont estimé qu'ils battent au lieu bali sous sonar manière à malade qui pourra présenter l'issue va représenter du son parce que la loi dit c'est si tu vois la dernière disposition basse alliant en violation à constitution la loi dit c'est si les conseils supérieurs et de la maestrature entendue et les présidents d'ici c'est que les conseils supérieurs à l'affané l'eau du nom ban des commis balais on n'a pas pour ça le sonia conseil supérieur de l'eau la banque mais fallait ballon ou la table au point des mots à titre pour non respecter qu'on l'article 150 on a cité à 4 m aléa et le bivoui par contre déplacer par toi n'a si il y a une nouvelle nomination pour éviter par juge ni baliouan n'a pour constitutionnel ils étaient des simples conseillers mais la cour de cassation classe bâtiment sont des présidents des chambres à fonds les bacs ambis bas comme et pour votre information ils sont allés même à une maison je cite pas les noms pour la publicité aux bavocats n'a pas j'ai besoin qu'à bateau jamalouna bassaïsa n'abatoj n'abango d'y appréciation des serments et selon les informations notre possession l'être au bac on testa et route et panama moti c'était pas leur initiative vous vous comprenez cela veut dire qu'on en bref qu'on s'est supprimé le moutoua tini bango de moutoua s'animi à nomboli bango qu'on a qu'on a alors qu'on mécite ici si on estime que les chefs de l'état violer la constitution nous avons des instances devant lesquelles on battaqué les décisions du chef de l'état vous avez la cour constitutionnelle et les conseils d'état mais pourquoi ne perdez pas même fcc parce qu'elle n'a pas tout à l'avancé du pied au courant avant ça la parmi pignons sacrés basali et pélé les ppd depuis que l'ordonnance est sorti il n'y a pas longtemps j'ai appliqué quelques sénateurs baché basse et il court fonctionnel mais la loi donne à ces deux juges les délais de huit jours si vous voulez contester l'ordonnance la loi qui tu vas ici parce que la loi quand elle est votée elle est votée d'une manière générale et impersonnelle tu vois mais ça l'est la motée s'il y a eu la violation de la constitution mon frère pourquoi ne pas de saisir le conseil d'état qui est une juridiction habilité à annuler toutes les décisions administratives maître joseph c'est pour dire ces gens là n'ont pas l'attitude d'un état des droits est ce qu'on peut évoluer les gens là ils aiment les régimes des prédations comme on ne vous a bouillé ce tour le biment d'un abîme d'un abîme d'une action à la banque mais avant de continuer toujours n'a cadré la violation de la constitution article 158 président viola qui n'a qu'au nommer juge constitutionnel il y a également l'article 78 la constitution oui pourtant ma ordonnance portant nomination à premier ministre président respecter à peu constitution t et d'ailleurs il y a un membre d'un parti politique le président d'un parti politique allié de l'udps ou accueillir qu'au saisir court constitutionnel en annulation de cette ordonnance non il y a ceci la loi dit lorsqu'il y a les élections la loi donne au chef de l'état la possibilité de nommer un informateur oui pour identifier la majorité au sein de l'ensemble national mais nos amis de fcc soit d'y peut-être qu'est-ce qu'ils ont fait pas qu'il va mon chef de l'état non moukongi tous à banlieue pourquoi c'est qu'il y a eu puisque l'arrivée à la majorité n'a plus pas c'est qu'il y a qui est au bain pour ça qu'il y va imposer qu'il va c'est qu'il n'y a pas une imposition au monde félix à loupa canadino félix la fait un don ya réveil à moukou n'est la zali réban mabénaillé pour la monnaie et le vinafou linda et c'est curieux tu te tu t'es qui te va que tu es malin vis-à-vis de félix c'est que c'est décié c'est va qu'il est malin mais mon à combattre tu as vu les discours de cette vie commence à paniquer non 69 réunions et à fcc en plus discuter en opé battre 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 cette mini battre bander causé la paix présente le bac et professeur président abad docteur discours à cette minute battre balle à cause et la queue président à loupa que liballe et sylina fcc n'a dissoudre parlement président coquine et colo bamboté mais président lobby de l'eau qu'elle n'a pas consultation de loupé la scuba consultation à l'avenir c'est tout ce que c'est la question je vais parler dans des termes très claires mais avec la foule a utilisé l'unima cc parabole dans l'échelle de l'état par toute la population au monde et m'a cessé mais nous les émissés nous comprenons mon frère noté prend la date de cette émission la coalition fcc cache à partir au passé ça n'existe plus maintenant là ce qui est d'actualité c'est l'union sacrée ainsi dit maître joseph kajingoulou maître joseph parlons justement de ces consultations que le président de la république a annoncé qui seront partie prenante oui moi je ne je ne citerai pas les parties prenantes les chefs l'a fait déjà notre place et j'ai pas dit ça sera tout les forces représentatives que ça soit dans la classe politique que ça soit dans la classe sociale toute la force est représentative et là il faut comprendre une chose quand on parle des forces représentatives au sein de l'assemblée nationale nous sommes maintenant en train d'expliquer les discours du chef au sein de l'assemblée nationale il ya les groupes parlementaires l'ecc n'a jamais été une plateforme électorale et ce c'est à la personnalité judicie l'ecc c'est une méga plateforme des faits ça c'est important il faut noter ça l'ecc c'est une méga plateforme des faits qui recorge les vraies plateformes qui sont allées aux élections en l'occurrence la fdc a de modeste battu loupou qu'on était en train de chat dédoubler et mena avec la nouvelle configuration de la cour constitutionnelle par raison c'est le battu nous prévoqués j'ai salué en passant les présidents matamouna élios au moins de ramassage au mobile n'est au revoir au bas des cieux puis ce mois du nom mais plus ce mois du loup à pour représenter l'île des plateformes qui n'a pas éleccion pas d'un statut n'a bando mouton au bas de foyer d'un poco niang anna toqué roi mara mouillot mais bing à cap et professeur quand même pas à professeur d'aller les études j'ai envie je voudrais un débat à bando pour la sonne des connaissances à la capacité à bando oui bien à l'éthina on a c'est fait la gana et qu'il me plaît m des chaisons d'un tata poteau congolais oh il est spécialiste dans un domaine oui la faculté à médecine à la congola nikki on va t'obliger aux ongela nannou on va prendre aux ongela nannou masolo bamba basse mais trop nabatté si on moussous nabatté si on n'a pas beaucoup pas qu'on se rendra compte que c'est messier complètement moi j'ai un frère c'est un médecin à l'église spécialiste en france mais quand tu les rentrer au pays bas oblige à yéna nikki qu'il reprend pas pour n'y en soit un an à france qu'il défend de nouveau naïmi qui va professeur nabino beaucoup tangé le but soir moi je n'en ai même pas besoin d'un connaître bon tour de zolo bila maramboa bas consultation maître joseph ma partie prenante au billet chef avait déjà tout dit mais jean pierre bamba peut-être c'est rempli sera partant mouis katoumbi peut-être il sera partant mais martin fayoulou peut-être à cause à l'até fcc bas à l'até peut-être bamboyant ou pas ce que bambi bambi qu'on participe nabino et on a été est ce que je peux répondre tout de suite attendez et joël attendez s'il vous plaît vous allez répondre vos yeux déjà beaucoup mis déjà code débauché pius mobile ou au bateau ni on se baille et bi a baille et bi plutôt bâti loukwe bo bo tinda qui est déjà à sa la rébellion na fcc pobo y baye soboza déjà nabatou nabino bo y bi est ce que vous voyez martin fayoulou venir vous voyez le fcc venir dans ses consultations écoute le fcc ne sera même pas appelé comme fcc on va appeler ppd et alliés fdc a a a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b b a b a b b l o kwa pe pedde a b b a a b b a b a b a b a b m b a b a m ou yi bi déba platsfermen e ki indakana 11 chou, ddeba, ka bengis bbeens kote ka Mais dites-moi aujourd'hui, si Katoumbi décide de rencontrer Félix, si vieux Jean-Pierre Mbemba décide de rencontrer Félix, que devient Martin Fayoul ? Et dans les forces représentatives, dites-moi, la Mouka, parce que la Mouka ne sera pas récite comme la Mouka, là nous devons noter aussi. Si moi j'étais parmi ceux qui sont en train d'aligner les plateformes, je dirais la Mouka ne sera pas récite comme la Mouka, il faut recevoir Moïse Katoumbi comme président de l'ensemble pour la République, c'est un parti politique. Recevoir Jean-Pierre Mbemba comme président du MLC et Fayoulou comme azapé politicien congolais continue l'invitation comme président de la SID. Vous comprenez ? Vous comprenez une configuration, comme c'est lui maintenant le modérateur, je ne sais pas les termes chez eux, système modérateur, si c'est qui ? Coordonnateur de la Mouka. Oui, mais aujourd'hui, dites-moi, j'ai suivi un des communicateurs de Katoumbi, à l'Obi-Boy. Dans la vision conférence, je ne sais pas comment ça, le dernier moment, Katoumbi a désactivé Fayoulou à l'ingata que vous avez été. Fayoulou a toujours tourné qu'à l'ingata que vous avez été, Katoumbi, oui, il y a l'ingata que vous avez été. Puis, Masolo et Soukeliouana. C'est pour dire quoi ? Fayoulou quelque part à ça, reconnaissante, mon frère. Tant que vous êtes en Genève, nous sommes déjà évolués. Tant que vous êtes en Genève, Tant que vous êtes en Genève, Fayoulou, il y a 22 heures dans la chambre, il y a un des autres. Quand vous êtes en Mouzito, il y a un des autres. Mais tant que vous êtes en réalité, moi je suis allé aux élections comme G7. Parce que les gens doivent comprendre les choses. Nous serrons les choses autour de vous. Katoumbi a tiendré son message, il y a un message qui est en Mouzito, c'est à l'objet de vous. Tous les candidats me disent, entre Félix et Kamere, Fayoulou n'était même pas sur la liste. Il y avait des candidats, c'était Kamere et Félix. Pour moi, mon candidat, après avoir invalidé Jean-Pierre Mbemba, après avoir copié, Katoumbi ne pouvait postuler. De mauvaise fois d'ailleurs, parce que c'était même pas fondé. Pour ce que l'on a dit à l'époque, Félix avait condamné ça. Pourquoi pas qu'on a invalidé Jean-Pierre Mbemba ? Pour qu'on a invalidé Jean-Pierre Mbemba ? pour qu'on a postulé. C'était ce que, tant qu'on a invalidé, il fallait qu'on s'improviser pour être pénaliste. Pour que sa candidature était restée. On ne pouvait pas le disqualifier. A compétir, on a pas. Katoumbi a tiendré son message à l'objet. Pour qu'on a n'aï, ça je l'ai dit devant un média, et je mets quiconque à défis. Et puis je prends comme témoin ici, Christophe Lutondou là. Il était avec nous dans cette réunion là. Katoumbi a tiendré son message à l'objet que pour moi, le candidat qu'on met c'est Félix. Pour Katoumbi. Quand je l'ai dit ici, il y a des gens qui ont eu le côté, il n'y a pas qu'à tous les gens qui ont eu. Après ça, il y a des différents. Pour qu'on a un Congolais, il y a des gens qui ont eu l'objet. Je l'ai dit, je suis un Congolais, je suis convaincu. Je vis avec mes petits moyens. À tel régime, on va défendre les loupées, je vis de mes propres moyens. Et qu'est-ce qui se passe ? Katoumbi dit, moi-même, c'est Félix. Mais au jour d'aujourd'hui, selon Katoumbi, les années qui ont eu l'élection, les années qui ont eu l'élection, les années qui ont eu l'élection, mes papas ont eu l'élection, mais ceux qui ont eu l'élection, ils ont eu l'élection, ils ont eu l'élection. Et je vous dis, beau frère pour balan de quoi fachy une cassayenne c'est ça sa femme j'ai eu à d'accord pour y appeler pas ce qu'il soit peut-être l'indac expérience n'a y en a 2006 temps pas tiré d'aloubaki token d'élection tbis au bail des pèses n'a balié mais nous qui avons nos cartes les deux cassayons voté massivement pour jean-pierre même il doit venir levier c'était responsable mais là j'étais dit quand nous dissocions mais n'a fallu de katoum et d'embim d'imaké de j'ai fait des députés l'autre la question principale que nous allons nous poser dans cette émission est celle de savoir l'union sacrée les consultations qui vont déboucher certainement une union sacrée l'union sacrée pour quelle finalité parce que nous savons que ici au congo les consultations aboutissent souvent au partage de pouvoir quand le président félix est en train de consulter c'est pour quelle finalité partager le pouvoir avec les autres débaucher par ci par là pour constituer une nouvelle majorité c'est ça la finalité d'abord je te dis c'est si il ya un principe dans la vie si c'est de l'autre ce que tu veux qu'on fasse pour pour toi c'est de l'autre ce que tu veux qu'on fasse pour toi lorsque fati est en train de consulter n'y a même pas l'intention de débaucher qui que ce soit mais l'objectif principal c'est servir les peuples parce que félix a compris que avec les fcc c'est l'intérêt écoïste un intérêt partisan mais si je peux prendre d'autres je te cite une dame des dames je prends madame eve bazaïba secteur général du mlc je prends madame en tomba boîte les conseils spécial du chef de l'état les des dames la compétente mettez maintenant devant et jaline mabounde et appelé cinq congolais averti qu'ils pointent la dame qu'il faut au bureau de l'assemblée nationale pointeront f bazaïba et pointeront madame en tomba boîte c'est ce que l'union sacré veut dire l'union sacré veut dire quoi un congolais conscient que depuis 1960 on développe à mokana bisauté mais qu'est faire aujourd'hui l'union sacré veut dire quoi il faut savoir au finish partage du pouvoir dieu bon gâteau cacaté comme on m'a dit bon à mon âme des années bon à mon âme et na mokili les lots vous avez des consultations pilotées par un homme bon qui n'est pas un menteur qui n'est pas un escroc qui n'est pas un co un co un opérateur économique vous avez eu les présidents commissionnaires bas président bas bas battu à mon bongo bateau bas commerçant au monibat des chocobimana consultation chef de l'état et ça pas des yeux que son ambo qui n'est donc les appartages à pouvoir t bon messieurs les journalistes je te prends un cas des fichiers ministère et à défense et exagéré par les professeurs n'est ce pas ce professeur fit à ce ministère ce n'est pas pour la première fois qu'il est là à zala kawana l'époque à cabine à l'issouz nous ne décrions pas toujours l'insécrité à l'est mais si aujourd'hui après dans l'union sacré on peut avoir un nouveau ministre des défenses je prends que ces ministères là où est le problème si j'en tire même à peu piloter ces ministères là pour défendre la nation où est le problème dites moi si moïse katoumi peut être ministre des finances nous avions vu à l'époque des kabila baba n'a qui conseille la bateau allez-y au katana prendre comment j'ai qui gérait les quatre ans à l'époque c'est n'est ce pas moïse donc ici je vais faire l'appel même à messieurs adolphe mozitou mali créé des craignages auraient pour neutraliser l'igef ligno sacré c'est quoi ligno sacré nous sommes dans l'essence d'acobo sana masoumi abatou nyoso et viser l'intérêt général les congo félix ce n'est pas laissé les propriétaires de la rdc les congo nous appartient à nous tous et c'est ça l'essence d'un état mais lorsque vous avez un état s'ancré sur un individu vous n'allez pas développer votre donc si on comprend bien côté l'enseignement pour conclure union sacré web débouché n'ont qu'un appartage à pouvoir comme d'habitude il opé à tâche que aux huppes ministre ministère de la communication ma baisse a été aux à congolais n'a coup de l'aligno sacré banhoming à miss dj sénat kanga batou bain bon parce que la loi fiscale dit c'est si la loi fiscale a des effets rétroactifs à ta mouto iba kim on a 2006 la loi fiscale paie les poursuivre aujourd'hui où elle est mal dans sa écoute lorsque les disciples sont venus avec l'évangile de jésus dans leur évangile c'était une évangile christocentrique tu vois un évangile christocentrique les christ était au centre de les renseignements notre gouvernance doit être un une gouvernance qui place l'intérêt général au centre des tours prenons ces malins c'est la gratuité de l'enseignement shadari a pris son avion ici pour arriver au katana dire bailly bisous gratuité la bise est-ce que vous rendez un peu compte un papa mobile basso qu'il n'est qu'au qui va y bb so gratuité la bise au shadari mouto a ceux qui va finir ma manaya maman a yo ce qui va finir papa na yo papa na yo orchestre na yo ya mona cabal demi qui t'engue battu soit peu près de bas bashing a facilement pour tata nabango au permanent nabango y okul sabango bongo maintenant si la lignons sacré le la quintessence de lignons sacré c'est quoi c'est dire mouto a faniata na village à fin fond mais s'il peut être bon au ministère du développement rural batié y est maintenant je voulais te dire une chose est ce que battu nion soit dans la katia pprd je ne parle pas du fcc fcc c'est autre chose parlons du pprd battu nion soit dans la katia pprd bah quoi il se bat congolais lélo ma cambonine babo sanaka pendant 18 ans ou babo salle lélo phobabou nisambo babo sana et le côté ou bien basaline d'oto à joseph cico y'a sept vaches maîtres et sept vaches crasse ou babo léngle lélo joseph kajingou lui dit que bah ça l'angasine déjà nous sommes arrivés à la fin c'est l'émission mais partage ya pouvoir na union sacré dingo lobby selon badir naio si on voit quelqu'un moi ce qui a tout bien compétent na finance va pesier jean pierre benba compétent na défense à pesier par exemple maintenant dans tout ça quel est le compte du peuple voilà c'est la question majeur oua dans cette union sacré très bien dans l'union sacré c'est l'intérêt général qui est au centre du tout les mots clés l'hippa d'accompagnement ma bunda l'équina perchoir et ensemblée nationale à ce l'on va banné kubota l'alipa et mati mais ma bunda bossa ni kebazana 65% na gouvernance 65% sir 26 provinces ya république basana 25 provinces à tout mon frère non trop c'est trop kabila et ces gens basali tanabango ils doivent laisser les congos libres ils doivent partir d'ailleurs kabil est victime de son entourage quel est le compte de la population les comptes de la moussa non j'ai été dit d'abord je prends un tu vois la gratuité ici faut consolider ça moi j'ai un papa un pasteur d'ailleurs quatre banné kota nana bossa nani payé par enfant 400 dollars quatre banné 400 ça fait combien oui 1800 1600 et c'est moi et c'est moi à part gratuité en scène et je suis en train de venir intérêt général bien intérêt généralité et ali tokii mais n'a faite à l'obinon batou nio soit dans la fonction publique basana matricule bafouta ma caté madame la ministre et à fonction publique occupe toi de ces gens là récensement et moi n'ai au salut j'ai fait appel à tout celui qui a le matricule délais à excellence ministre et à fonction publique et aussi l'accalé mignet et à mon âne de barreton bain basque et n'est pas aussi d'identifier pour pas ba notifier qu'à bango pape son nom on a bango union sacré on doit voir une armée républicaine parmi autres à cannes de brassage mixage ou vous avez fait même les infiltrer j'étais mon frère l'étant au monite entretien africide qu'est ce qui s'est passé et c'est ça les problèmes que nous vivons aujourd'hui au congo même un arme n'a justice n'a service de sécurité chaque parti avait ses délégués il n'y avait pas l'intérêt général l'union sacré maintenant c'est dire nous avons les chefs présidents de la république qui a ses deux mandats félix n'est pas là pour s'interniser au pouvoir et les gens du pp2 ont une très mauvaise interprétation des textes légaux quand il vous disait à l'époque kabile reste au pouvoir jusqu'à l'instruction du nouveau président mais qui dit la loi la loi dit les élections devraient être convoqués 90 jours avant nos amis là ils sont bons aujourd'hui pour faire l'opposition et apprendre aussi la question tu vois nos amis du ppd ils sont bons aujourd'hui pour basculer dans l'opposition et apprendre la gestion à la fin nous sommes arrivés à la fin mais je vais vous poser une toute dernière question vous êtes toujours au sein du cash en alliance avec l'uncd vitale caméry vitale caméry continue à coupir en prison jusqu'à présent les gens délu des psd de l'unc plutôt dit quoi nous n'irons pas aux consultations avec vitale caméry en prison vous au sein du cash qu'est ce que vous êtes en train de faire comme un effort pour satisfaire à la demande de vos alliés de l'uncd tu sais j'ai salué en passant mon vieux vitale caméry c'est un vieux que je connais bien un vieux compétent intelligent mais je vais te répondre je pense juste un seul article où je veux demander aux amis du cas du des liens c'est d'aller lire c'est l'article 31 du code qui réclémente les marchés publics dit ceci s'il ya la vena dans un contrat la vena ne doit pas dépasser 12% lorsque caméry est venu dans les programmes des 100 jours il a préféré la vena sur les contrats initiés par bitacouira bitacouira nous a révélé dans ses procès soit le directeur même des marchés publics a dit ça caméry est allé à des 120% au lieu de 12% tu te rends compte donc il reste en prison pendant je suis là ça ce sont des faits n'est n'est blacquant pas celle c'est la vie même je sais j'ai déjà mené beaucoup de gens en prison en tant qu'avocat je les amène et n'a monna comment et pour sécher la chambre pour et il faut s'imprégné que nous toi tu as la place à bien mais mon frère lorsqu'il ya l'infraction il ya la responsabilité pénale qui dit la loi la responsabilité pénale est individuelle il ya eu des tournements oui ou non oui il ya naï pourquoi parce qu'il ya un jugement coulé à force des choses jugées qui attestent qui a dit des tournements ça ce n'est pas moi ce n'est pas toi ce n'est pas lié c'est ce n'est pas félix ce n'est pas qu'à c'est le palier de pension c'est la loi en conclusion qu'est ce que vous a mis d'ailleurs l'accord de n'aïrobi qui dit cet accord kamer devraient gérer la primatire à condition qu'on est la majorité pas parlementaire il ya une majorité parlementaire non mais café félix non tiens mon ami n'a quotidien à gouverner maté à la peme nana direct et des cabinets saut qui sait que tu dis si c'est vrai parce que jusqu'à la liée de ce n'est pas encore prononcé si c'est ça sera sa leur proposition d'alignons sacrés ce sont les forces représentatives qui compte aujourd'hui je ne voudrais pas choquer les gens katoumbi et il sait qu'il ya plusieurs députés plus que l'autre c'est pas pour minimiser l'iel c'est mais si c'est votre allié de taille est ce que vous voulez la position des liens c'est votre allié de taille je suis en train de répondre à ta question moi j'ai les amis au sein de l'ils savez qui je j'échange chaque jour moi je ne pense pas qu'il y ait c'est vrai c'est rabais ça c'est niveau là liens c'est ce que ce pouvoir c'est lui qui nous appelle tous à l'union sacrée c'est les chefs que nous avons tous soutenu liens c'est au jour d'aujourd'hui qui vitale caméra il a toutes nos compagnons nous tous mais si ça sera sa sa position c'est lire c'est la perdante ça sera pas les congos parce qu'en prison il est jomi donna là ici arrêté franck john les bâtonniers mouyambo c'est pour autant dire que ces gens là n'étaient pas congolais que vitale caméra et aujourd'hui vitale caméra et avec félix tisekédi avant que ce procès commence qui sait combien de contacts consultations que le chef a pu avoir les entretiens de vitale caméra vous vous reconnaissez dans ses dossiers plusieurs fois il a dit non c'est aujourd'hui que je voudrais que la justice de notre pays prend son essor ça c'est vital caméra et moi je n'entre pas dans cette polémique parce que les dossiers vitale je n'ai jamais aimé commenter ces dossiers là parce que c'est un vieux que je connais bien mais ce que moi je demande à liens et battre écoute combats batouane à toi y est ici pour on leur dise la vérité bas comme il n'a pas m'étonnant sur la zone au bas santé à caméra et caméra doit sortir oui bien sûr nanda que ce qui peut pas passer à un problème mais sur son ban on va se s'en charger que notre papa dans la tranquillité bien sûr mais ça c'est la république quand on gère la république il n'y a pas un état d'âme dans la république n'y a pas un état d'âme joseph cas tu vois n'y les paix c'est prévaloir de sa propre turpitude merci beaucoup nemo aoudi tour pitié nous sommes arrivés à la fin tu vois c'était votre mot la république en fait c'est quoi c'est notre vouloir vivre ensemble les partages égales de nos ressources mais lorsque dans la république il ya une classe qui se considère la plus supérieure que les autres sans s'y rappeler une république ça sera les condamnés c'était votre mot de la fin je vous dis grandement merci le plaisir est à nous de vous recevoir et d'échanger comme on l'a fait c'est ça bien merci à vous c'est je crois que c'est la deuxième fois de partager ce plateau avec nous mais ça ne sera pas la dernière fois sommes là disponibles pour vous merci également à vous continuez parce qu'il faut sauver cette nation et les congolais la progéniture qui nous attendent et vertu aujourd'hui sont en train de parler avec vous l'intérêt c'est quoi c'est les combats des cassas vous des loupes on a déjà conclu on a déjà conclu merci beaucoup nous devions léguer ça aussi à nos enfants merci beaucoup nous sommes arrivés à la fin de cette émission chers internautes continuez à vous abonner massivement à notre chaîne on se retrouve à la prochaine merci 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 merci